Démarrage en cours. Oh yeah! 4, 3, 2, 1, je pense qu'on est là. Je pense que oui. Alors, salut tout le monde. Je vous laisse entrer tout doucement pour venir me rejoindre dans cette belle salle. Je vais avoir besoin de toi, ma belle Milly, simplement pour bouger parce que je pense que ce n'est pas par rapport à ça ici. Peut-être le tasser un petit peu plus là. L'approcher peut-être un peu de moi, une petite affaire. Oui, je pense que oui. Je pense que l'éclairage, oui, je pense que c'est correct. Tantôt, quand tu verras sur l'iPad, tu pourras me dire si tout est OK. All right! Alors, wow! Il y a déjà du monde à la mer. C'est incroyable. Vous êtes engagés. C'est tellement beau de vous voir. All right! Diane, il y en a plusieurs. Diane, Domi, qui est là. Dominique, 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 il y a une couple aussi. Fernand, France, France. Il y en a plusieurs. Francine, Gisseline, Ginette. Oh yeah! Oh yeah! Pleinement contente de vous retrouver. Pas sans stress, pas sans fébrilité, je vous le dis. Oh my God! Quelques minutes avant de venir vous rejoindre, j'avais, on se le dit, des petits pépis nerveux. C'était, oh my God! C'est l'heure J qui arrive, le jour J. Alors, merci d'être là. Merci sincèrement. Merci de votre temps. C'est pour moi un honneur, en fait. Même si ça me stresse, même si ça me sort de ma zone de confort, sachez que c'est un honneur pour moi de venir passer cette heure-là avec vous. Un record, peut-être, là, on va s'en tenir peut-être à un 75 minutes. Alors, fais juste me dire, Mélissa, confirme-moi si tout est OK. Oui, tout est correct. All right! Alors, vous avez l'air en feu. Donnez-moi des commentaires. Écrivez-moi. Attendez un petit peu, je vais écrire comme ça. OK, parfait, les commentaires. Je vais juste me céter parce que là, ça fait super longtemps, je n'ai pas fait ça. Alors, Micheline qui dit, oui, bonjour, êtes-vous là? Absolument qu'on est là, ma chère amie. Monique, bonjour, la gang. Pourquoi que nous calculons pas le sucre que nous regardons, juste les glucides? Je vais répondre à ça plus tard, ma belle Manon. Merci pour la question. C'est fantastique. Alors, je vais juste voir, pour être sûre que je suis dans le bon sens, les derniers messages sont en bas. OK. All right! My. C'est un départ. Je vais prendre une petite gorgée. Une belle tasse de Paris quand je suis allée rencontrer les participants de mes programmes l'année dernière, en fait, en 2018, au mois de mai. J'ai eu la chance de rencontrer des femmes exceptionnelles avec qui j'ai passé une demi-journée. Ça a été fantastique. C'était la première fois qu'on se voyait en vrai et elles m'ont offert une belle tasse de Paris. All right! Alors là, la façon que ça va fonctionner, je vais vous partager mon écran. Alors, partage d'écran. On y va comme ça. Je choisis mon PowerPoint. All right! Alors, comme ça. On va se tasser un peu. C'est de l'organisation quand même. C'est de la belle technologie parce que oui, de chacun chez soi, on peut assister à cette belle conférence-là en ligne. C'est un gros, gros, gros avantage. En même temps, c'est juste qu'il faut prendre le temps de bien s'organiser. Parfait! Les messages sont là. All right! Tout est beau. Dis-moi, Mélissa, si le PowerPoint arrive. Il y a toujours un petit délai. Alors, ça ne sera pas long. Ça va être là. All right! Tout est là. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager, en fait, les cinq clés puissantes pour atteindre, une fois pour toutes, votre poids, bonheur et ça, sans régime. Arrêtez le calcul des calories. Puis, arrêtez de peser sa nourriture. Arrêtez de toujours revenir avec l'effet yo-yo devant. Alors, j'espère que vous apprécierez cette belle présentation-là que je vous ai présentée. Donc, ici, je vous demande, je vais juste vérifier. Moi, je l'ai décalé un peu vers la gauche pour être capable de voir, Mélissa, mes choses. Mais, faites-le juste me dire si mon PowerPoint... Moi, je ne le vois pas ici. Juste me dire si c'est santé. OK! All right! Alors, avant, pendant que je disais qu'on va s'installer, parce que, bon, oui, on a le privilège de faire ça chacun de chez nous, mais pour optimiser, en fait, cette heure-là qu'on va passer ensemble pour faire en sorte que... Puis, moi, je suis en passé aussi, Mélissa. C'est la dernière question. Je ne t'achète plus après. En bas. C'est juste pour être sûr. Oh, my God! C'est tout le temps stressant les premières minutes, mais après ça, vous allez voir. Je vais retomber dans mes souliers puis ça va super bien aller. Alors, pour faciliter la chose, en fait, pour optimiser cette rencontre-là qu'on a ensemble, évidemment qu'il faut, oui, avoir papier-crayon pour être capable de prendre des notes, pour être capable de retirer, en fait, maximum, maximum. Des fois, il y a peut-être quelque chose à l'épreuve en note qui ne va pas faire de sens aujourd'hui. Puis, c'est demain qu'il y aura la prise de conscience ou dans une semaine. Alors, faites-vous ce cadeau-là de prendre des notes, des petites phrases, des mots que je vais dire qui vont faire du sens avec vous. Prenez-les en note pour pouvoir le récupérer plus tard. Ayez aussi un breuvage que je vous le dis, on passe aux 75 minutes ensemble, alors ayez quelque chose à boire sans sucre, s'il vous plaît. Et aussi, coupez toutes les distractions Internet parce que, inévitablement, quand on connecte comme ça en direct, bien, ça prend beaucoup de bandes passantes. Alors, évidemment, si vous avez votre Facebook d'ouvert, si vous écrivez des courriels en même temps, s'il y a trop de choses, YouTube ou quoi que ce soit, si tout est ouvert, bien, ça va diminuer la réception, en fait, de cette vidéo-là. Donc, vous allez avoir de la difficulté parce que là, on est en direct, vous allez avoir de la difficulté peut-être à voir, à pouvoir écrire les commentaires ou tout ça, ça pourrait arriver qu'Internet manque. Alors, voilà, mes amis, pour le petit préambule. Je le disais tantôt, j'avais envie sincèrement de vous offrir cette conférence-là avec les cinq clés pour atteindre son poids bonheur sans régime pour arrêter les calculs. Là, pour plusieurs d'entre vous, on a fait un super bootcamp détox 10 jours sans eux qu'on est rendu au jour 8 aujourd'hui. C'est incroyable les prises de conscience que ça vous a permis de faire, la progression que ça vous a permis de faire. Mais comme je vous le disais hier, c'est important, là, c'est important d'ouvrir nos oeillères, d'ouvrir nos horizons parce que si on ne fait que se concentrer sur l'alimentation, sur notre assiette, on ne va pas atteindre des résultats qui vont être optimales. On ne va pas atteindre des résultats qui vont être durables dans le temps. Je suis convaincue que vous allez être d'accord avec moi que ce qu'on veut, c'est des résultats durables. Ce qu'on veut, il y a plein de stratégies pour maigrir. Il y a plein de stratégies pour maigrir rapidement. Maintenant, ce qu'on veut, c'est atteindre des résultats et être capable de faire check et passer à d'autres choses pour venir l'année d'après et vivre encore la même chose année après année, semaine après semaine, mois après mois. Alors, c'est sincèrement ce que j'ai envie de vous offrir aujourd'hui. Mais d'entrée de jeu, pour ne pas vous faire perdre votre temps, je sais que le temps est immensément précieux. Vous avez tout tassé aujourd'hui pour être là avec nous. Mais d'entrée de jeu, je veux vous dire que si vous cherchez une pilule miracle pour maigrir, si vous cherchez, à chaque semaine, il y a des gens qui m'écrivent est-ce que tu vends des shakes, est-ce que tu vends des produits? Non, je ne crois pas à ça. Est-ce que tu vends des pilules pour maigrir, des coupes faim, des brûles graisses? Non, parce que toutes ces stratégies-là m'ont fait prendre énormément de poids et m'ont rendu malade non seulement physiquement, mais psychologiquement. Alors, loin de moi, l'idée de vous amener ça. Si c'est ce que vous cherchez, ne perdez pas votre temps. Allez ailleurs, allez faire autre chose de la prochaine heure. Je vous le dis, vous ne serez pas heureux de voir ce que je vais vous partager comme stratégie. « Cependant, cependant, cette conférence-là, elle s'adresse à vous. Si, par exemple, vous perdez, si, par exemple, quand vous commencez une nouvelle stratégie, un nouveau programme, si vous êtes gonflé de motivation, si vous avez les meilleures intentions du monde puis vous voulez, là, sincèrement, mais quelques temps après, la motivation tombe. Quelques temps après, la motivation a fait poutre, 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 puis là, on se dit, je me reprendrai lundi prochain. Ce n'était pas le bon timing pour moi. Je me reprendrai plus tard. Non, non, ça n'existe pas. Je vais vous raconter tantôt rapidement mon histoire. Je l'ai faite pendant 28 ans. Procrastiner, ça n'existe pas quand on veut cheminer vers la meilleure version de soi. Le meilleur moment, c'est maintenant puis je vais être capable de vous le prouver tantôt. Alors, si vous vous retrouvez dans cette catégorie-là, cette conférence-là, elle est pour vous. Si vous vous retrouvez, par exemple, dans une autre catégorie, où est-ce que vous vous dites je ne sais plus par où commencer? Parce que là, les informations sont tellement contradictoires. Je fais des efforts, je n'atteins pas les résultats que je souhaite. Reste là parce que je vais t'offrir un raccourci aujourd'hui. Si tu es dans une autre catégorie, où est-ce que tu dis moi j'ai tout essayé? J'ai été membre à vie dans toutes les institutions amégrissantes, que ce soit au Québec ou ailleurs. J'ai dépensé une fortune, j'ai fait tous les régimes inimaginables. Je reviens toujours à la case départ. Puis on le sait, ça n'existe pas la case départ en gestion de poids. Parce que ce n'est pas vrai qu'on revient à la case départ parce que 9 fois sur 10, 9.5 fois sur 10, on reprend un petit peu plus de poids qu'on en avait perdu. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous avez l'impression que vous avez dépensé des fortunes, moi j'ai un raccourci, un raccourci de temps aussi, vous allez voir, c'est exactement ce que je vais vous enseigner aujourd'hui dans cette conférence-là. Et si vous vous retrouvez dans la quatrième catégorie qui dit, moi ça serait, c'est OK là, je suis quand même assez bien dans mon corps, mais j'ai envie d'avoir plus. Parce qu'on sait que notre véhicule, souvent va être le frein numéro un pour oser réaliser ses rêves, pour oser aller vers la job de rêve, démarrer son entreprise, les aller vers plus de clients, que ce soit n'importe quoi, faire tel voyage, j'ai envie de plus, j'ai envie de jouer avec mes petits-enfants, d'être à quatre pattes avec eux autres. Ce n'est pas une malle urbaine qui m'énerve, c'est d'avoir la mobilité que je souhaite pour pouvoir jouer avec mes petits-enfants, faire du vélo, aller faire un voyage de marche, pourquoi pas, je veux plus dans ma vie. Et on sait que le frein numéro un pour avoir plus, pour faire plus et être plus dans sa vie, on sait que c'est le mal-être dans le corps. Alors aujourd'hui, les clés que je vais vous partager, ce sera exactement pour vous aider à atteindre ce raccourci-là, à clarifier le chemin pour progresser jour après jour vers la meilleure version de vous-même. Alors voilà, mes amis, j'espère que c'est un planning qui vous, j'espère que c'est un planning qui vous convient, j'espère que ça vous plaira. Quand on se retrouve dans ces quatre catégories-là, peut-être même ces trois catégories-là, on part, on est motivé, on se retrouve déçu parce que les résultats ne sont pas là, on a l'impression qu'on ne vit pas la même vie que les autres, on se sent dévalorisé, on se sent même triste, on se sent frustré, ça passe par l'épuisement. si ce cercle-là, vous vous reconnaissez là-dedans, moi j'appelle ça un cercle vicieux, à un moment donné, il faut en sortir, il faut être capable de faire les choses différemment parce que moi, je me suis entêtée pendant longtemps à faire la même chose, je me disais, je ne suis juste pas assez bonne, je n'ai juste pas assez de volonté, je suis juste passé comme il faut, le programme que telle chaîne améliorée sante m'a donné, je vais compter mieux mes affaires, je vais compter mieux mes points, il y a de quoi je ne fais pas correct, j'essayais plus de faire ce que je faisais déjà qui ne fonctionnait pas, mais à un moment donné, il faut sortir de ça, il faut être capable de faire les choses différemment, si on veut des résultats différemment, il faut être capable de faire les choses différemment, pour atteindre quoi? Pour atteindre la liberté, pour atteindre la légèreté, pour atteindre le bonheur parce que c'est ça qu'on veut, au fait, ce n'est pas la petite robe, ce n'est pas le maillot, ce n'est pas le beau complet pour l'homme, ah oui, by the way, je vais ouvrir une petite parenthèse ici, ce n'est pas ça, c'est nourrir ces valeurs-là qui nous appartiennent, ces valeurs-là qui sont notre âme à l'intérieur, qui sont notre centre, il n'y a personne qui va lutter pendant 20 ans, 30 ans pour avoir un poids pour porter un maillot de bain à une heure, c'est tellement plus grand que ça ce qu'il y a derrière, une femme un jour est venue me rencontrer en coaching et elle me dit j'ai honte, on dirait que je brise ma vie parce que je suis mal dans mon corps, cette femme-là était thérapeute en relation d'aide, franchement, j'ai tous les outils, mais je ne suis pas bien avec moi-même, mais quand on a travaillé ensemble, à quoi elle aspirait, quel était son méta-objectif derrière son objectif de chiffre sur la balance, c'est pour ça que ça faisait 20 ans qu'elle se battait, ce n'était pas pour des chiffres, c'était pour ces valeurs-là, c'était pour se sentir libre, libre dans son corps, libre dans sa tête, libre dans ses vêtements, se sentir léger, vivre des petits bonheurs au quotidien, c'est exactement pour ça. Alors aujourd'hui, si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez que moi, je vous comprends totalement parce que moi-même, je l'ai vécu. Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour vous aider. Ce que je sais, par exemple, pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas personnellement pour la majorité d'entre nous. Je ne connais pas votre situation actuelle, je ne connais pas vos expériences passées, vos échecs passés. je ne les connais pas, donc je ne sais pas si moi, je suis la bonne personne. Ce que je sais, par exemple, c'est que j'ai passé par là. Pendant 28 ans, en fait, je vais vous montrer, pendant 28 ans, ça a été mon calvaire. L'image que je vous montre en ce moment, j'avais 12 ans. À ce moment-là, il y a un prof d'éducation physique qui m'a dit que j'avais trois les ventreaux. Puis moi, à ce moment-là, je manquais d'estime de moi. Je viens d'une grande famille. Donc, quand je suis arrivée au secondaire 1, je n'avais pas les jeans puis les cheveux à la farafacette. On va s'entendre. J'avais une belle petite coupe champignon avec le toupette carré. J'ai une super rosette ici, fait que j'avais le toupette comme ça. J'arrive avec mes pantalons de forterelle brun puis mon chandail rayé brun et bleu. Et là, je vois très bien dans la salle, dans la place de l'amitié que je ne calme pas du tout dans cette école-là, dans cette nouvelle école-là parce qu'en fait, j'étais rendue au secondaire. portait des belles jeans. Les filles, c'était l'époque, on sortait de l'époque où est-ce que les filles avaient les cheveux brochés vers en arrière. Puis le prof d'éducation, quand il m'a dit ça, moi, je me suis dit « Oh my! » Je vais maigrer de trois livres. Mes pantalons de forterelle vont se transformer en jeans puis mes cheveux vont flipper par en arrière. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. J'aimerais vous dire que c'est ça qui s'est passé, mais ce n'est pas ça. C'est un calvaire qui aura duré 28 ans parce que j'étais mal outillée, parce que je ne savais pas comment faire, parce que j'avais honte, parce que je ne voulais pas en parler avec ma mère. Je me privais de manger. J'essayais. Puis on voit la photo, j'ai un corps de petit gars, encore j'ai un corps où est trois livres à perdre. C'était complètement ridicule. Mais moi, j'ai acheté ça à ce moment-là. J'en ai fait une croyance, j'en ai fait une vérité. À partir de ce moment-là, c'est un combat, c'est un pacte avec le diable que je venais de signer. Puis le fait d'être obsédée par les régimes, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai balotté, j'ai vacillé entre la maigreur et la grosseur. En fait, mon obsession pour les régimes s'est transformée en trouble de comportement alimentaire. Alors, j'ai souffert autant d'anorexie que j'ai souffert de boulimie pendant 28 ans. Pendant 28 ans, il n'y a pas eu une journée, une journée, une journée où est-ce que j'ai mangé normalement. C'était soit que je ne mangeais pas assez, que je ne mangeais presque pas, ou soit que je mangeais pour deux. Puis quand je mangeais pour deux, je me disais lundi, je vais me reprendre. Et là, je mangeais pour deux jusqu'au lundi. Puis des fois, lundi, j'étais capable, des fois, je n'étais pas capable de me reprendre. Et ça, ça a duré pendant 28 ans. Puis au moment où est-ce que j'ai eu envie de tout laisser là, parce qu'à un moment donné, ça te vide énergétiquement, ça te vide psychologiquement, parce que quand tu reprends toujours le poids perdu, la première fois, j'avais trois livres en trop, je me suis ramassée avec près de 40 livres en trop. Mais ça, ça paraît, les gens que tu rencontres quand ils disent « Wow, t'as maigri, t'es belle. » Quelqu'un en parlait la semaine dernière dans le bootcamp, il disait « Comment on fait pour gérer les commentaires des gens? » C'est vrai que c'est difficile. Parce que tu rencontres les gens, puis là, tu viens de ré-engraisser de 30 livres. Les gens ne sont pas fous, ils ont des yeux, ils le voient, mais ils n'ont pas de te le dire. Il y en a qui te le disent, il y en a qui s'apparaissent juste dans leurs yeux, il y en a qui contournent le regard, ils ne savent pas quoi faire. C'est malaisant pour tout le monde, mais la personne pour laquelle c'est le plus malaisant, c'est la personne qui le vit. Et ça, ça draine énergétiquement. Ça, ça use intérieurement, c'est incroyable. Mais à 40 ans, finalement, j'ai compris en faisant un voyage en Inde, j'ai compris que la solution était devant moi. Ça faisait 28 ans. J'avais suivi tout ce qui se passait ici au Québec dans les grosses chaînes amégrissantes. J'ai compté mes points, j'ai mangé à zéro, j'ai mangé des protéines, je me suis fait des shakes, j'ai gelé des hivers de temps parce que je prenais juste des shakes. Tout mon corps était frigorifié complètement. J'y arrivais pas. Puis à partir du moment où est-ce que j'ai fait un voyage, à un moment donné, en Inde, j'avais 40 ans et là, j'ai compris que les solutions étaient à l'intérieur de moi. Je devais aller faire des changements. Il fallait que j'arrête de calculer c'était quoi mon assiette. Il fallait que j'arrête de peser ma nourriture, calculer mes calories. Il fallait que je lâche ça. Il fallait que je m'éloigne de ça. Il fallait que je revienne à moi puis dire « Hey, connecte avec toi. Va changer les programmations que tu as à l'intérieur de toi qui te commandent ces comportements-là. Arrête de vouloir juste regarder ton assiette. La solution n'est pas là. » Sauf que moi, quand je suis revenue, je me suis dit « Ok, moi j'ai vu des psychologues, j'ai vu des psychothérapeutes pendant mon 28 ans. J'ai vu des nutritionnistes, des diététistes, des diététistes, j'ai dépensé une fortune. » Mais je me disais « Comment m'en faire pour aller changer ça en-dedans de moi? » J'ai 40 ans. J'ai l'impression que ça fait 40 ans que je fais ça. Comment je peux changer les choses en ayant un 28 ans d'échec dans le front? » Je me disais « Ça ne fonctionnera pas. » Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à faire des recherches. Comment je peux faire? C'est quoi ce des programmes en-dedans? Je vais vous en parler aujourd'hui. C'est quoi ce des programmes à l'intérieur? On ne connaît pas ce qui se passe à l'intérieur. On ne connaît pas notre corps. On connaît encore moins ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert en fait une approche de la programmation neurolinguistique. J'ai compris c'était quoi les programmations qui m'amenaient à me saboter tout le temps parce que je savais ce qu'il fallait manger. Il n'a pas besoin de peser sa nourriture pour savoir ce qu'il faut manger. On le sait c'est quoi manger santé. On le sait c'est quoi d'écouter sa faim et sa satiété par exemple. Maintenant, comment changer ces programmations-là au lieu de se taper dessus et dire « J'ai encore mal agi. » Comment aller changer la commande à l'intérieur? Et c'est absolument ça que j'ai fait. J'ai été j'ai suivi la formation pour moi d'abord parce que je voulais sincèrement me sortir. C'était pour moi. C'était égoïste. C'était pour moi. Mais quand j'ai vu ce que ça transformait à l'intérieur de moi j'ai fait « Il faut que je transmette. Il faut que j'aide toutes les hommes et les femmes et les hommes aussi à s'éloigner des régimes parce que c'est les régimes qui m'ont amenée malade. C'est les régimes qui m'ont amenée à être grosse. Un jour ou l'autre il faut les délaisser. Maintenant, comment on fait ça? Quand on se disait tantôt par où commencer c'est beau. Maintenant, comment on fait ça? Comment on enlève tout est correct Mélissa? Comment on s'enlève ça de la tête qu'il faut se restreindre dans son assiette puis aller plutôt connecter avec qui je suis à l'intérieur? Quels sont ces programmes-là qui commandent les comportements qui m'éloignent de mon poids bonheur pour les transformer en programmes qui vont me rapprocher de mon poids bonheur? Alors, c'est ce qui fait, je ne sais pas si certaines d'entre vous peuvent se reconnaître. Je vais essayer de regarder ici. Je ne sais pas si certaines d'entre vous, dites-moi dans les commentaires est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que ça a fait partie de votre vie ou est-ce que ça a fait partie la vie d'un homme, d'une femme que vous connaissez autour de vous? Le petit PS que je voulais apporter tantôt, souvent, je vais glisser et je vais parler au féminin parce que majoritairement, mes clientes, mes participantes, ce sont des femmes. Mes chers hommes, si vous êtes là aujourd'hui, je n'en ai pas vu un encore, mais si vous êtes là, ne soyez pas vexés que je parle au féminin. C'est juste que très souvent dans la vie, en fait, le masculin l'emporte. Souvent, il y a un homme et il y a 100 femmes. On va parler au masculin parce que c'est une loi. ici que le masculin l'emporte, mais ne soyez pas offusqué. Prenez les informations, prenez ce qui vous convient dans ce que je dis parce que ça s'applique tout à fait à vous. Avant ça, on n'en parlait pas que les hommes cheminaient eux-autres aussi vers la meilleure vie. Si eux-autres, les peurs aussi, mais maintenant, on reconnaît qu'on est des humains, on veut cheminer vers la meilleure vie. On ne sait pas comment s'y prendre. Lynn qui dit « Oui, ton histoire est la mienne. » Merci Lynn de me... Je ne sais pas si c'est avec toi que j'ai parlé ce matin. Oui, je me vois tellement. Absolument. C'est pour ça que je disais « Je vais me permettre de revenir en arrière. » C'est pour ça que je disais ici si on se reconnaît dans la déception, dans la tristesse, dans le découragement, dans la frustration, dans la honte aussi, il faut faire les choses différemment. Il faut être capable de se donner le droit, de se donner la permission de dire « Moi, je sors de ce cadre-là. » Pourquoi? Parce que c'est ça que je vais m'offrir. C'est de la liberté, c'est de la légèreté et c'est du bonheur parce que je suis convaincue que c'est pour ça qu'on est là. Notre mission sur la Terre, c'est de venir explorer, c'est de venir vivre, profiter de cette vie-là au maximum. On est privilégié d'être là. C'est pour venir vivre de la liberté, de la légèreté, du bonheur. Notre mission, elle est tellement plus grande que de calculer ses calories. Si bon, il faut se revirer de bord puis faire d'autres choses, se faire confiance, se donner cette deuxième chance-là. Bon, je reviens à mon explication. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous me voyez, c'est pour ça que je suis là. Donc, oui, je suis une coach certifiée. Je suis aussi une enseignante, c'est pour ça que j'adore transmettre les outils, les stratégies de la PNL, entre autres. Mais ensuite, j'ai été formée par plein d'écoles, par plein d'approches pour me permettre de créer mon approche à moi, ce qui fonctionne en fait, en général. Et c'est pour ça, après ça, que j'ai pu l'offrir aux autres. Alors, c'est moi, si vous avez déjà entendu parler du défi « Vivre un jour sans sucre », c'est moi qui est la fondatrice de ça. On a près de plus de 15 000 personnes qui ont vécu cette expérience-là. On a démarré ça la première fois en septembre 2015. Je suis aussi la fondatrice du programme « Mon pro bonheur » et aussi le bootcamp « Détox » « 10 jours sans sucre » qu'on vient tout juste de vivre. Alors, si moi, j'ai réussi, si moi, j'ai été capable, écoutez bien ça, après 28 ans d'échec, quand je vous disais tantôt, puis c'est pour ça que j'ai pésé sur ce mot-là, « En 28 ans, pas une journée, j'ai mangé normalement. » C'est quelque chose, là. Pas assez mangé ou trop mangé. Si moi, j'ai été capable de me sortir de ça, vous êtes capable. Il faut juste être prêt à faire les choses différemment, être prêt à focaliser sur la progression plutôt que la finalité. Moi, c'était une de mes erreurs pendant 28 ans, c'est la finale. Quand je vais arriver là, je vais être heureuse. Quand je vais arriver là, je vais être bien. « Hum, ce n'est pas comme ça. » Ce n'est pas comme ça. Progression. Aujourd'hui, je suis plus heureuse qu'hier, mais je suis moins que demain. Puis je vais progresser. Puis après ça, s'engager pour ne plus s'abandonner. Quand on retourne en boucle dans le cercle vicieux, c'est parce qu'on s'abandonne. Carrément, c'est parce qu'on s'abandonne. Alors moi, je vais vous enseigner à ne plus vous abandonner. Alors voici notre plan pour aujourd'hui. en fait, oui, les cinq clés. On va passer tout de suite à ça après. Et évidemment, aujourd'hui, on ouvre les inscriptions pour le programme « Mon poids bonheur » qui démarre là right now. Donc évidemment, vous êtes les premiers, les choyés à en entendre parler, à connaître tous les détails, à savoir toutes les conditions. En fait, je vais vous expliquer ça et après, on aura une période de questions. Si vous avez des questions, je vais rester là pour y répondre. Sans problème, vous allez me faire énormément, énormément plaisir. All right. Alors allons-y, sans plus tarder. Dites-moi dans les commentaires avant, il faut que je fasse travailler aussi, il faut que je me prenne un petit peu d'eau. Le son était correct aussi, parce que, oui, parfait. Parce que j'ai pas, des fois, je mets mes écouteurs, mais là, je les ai pas mis, mais les cartes, ça va l'air très bien. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à passer à la première clé? Dites-moi oui ou non dans les commentaires. Je veux vous faire travailler un peu, je veux vous garder en vie. Oui, je me vois, c'est mon histoire. Super. Alors dites-moi, je sais qu'il y a un petit délai, mais dites-moi, êtes-vous prêtes pour la première clé? Roulement de tambour. Yups! Oh boy! OK, oui, wow! J'attendais, mais c'est moi qu'il faut qu'il avance. Oh my God! Oui! OK, go, go! All right, on y va! Alors la première clé, attendez un peu que je fasse juste bouger ça un peu. Identifier, puis c'est pour ça que je le mets la première clé. Identifier, prenez-ce en note, identifier vos programmes qui vous éloignent de votre poids bonheur. C'est quoi un programme? Un programme, ça s'est installé. Attendez un peu, je vais vous expliquer ça. Un programme, ça s'est installé à l'intérieur de soi quand on était tout petit. un programme, c'est j'ai vécu, j'avais une tristesse, maman m'a donné un petit biscuit, un petit morceau de gâteau pour me changer les idées, pour me réconforter, tout ça. Ça, à l'intérieur de moi, ça a construit un programme. de façon à ce que je l'ai répété plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, de façon à ce que j'arrive à l'âge adulte et dès que je m'ennuie ou dès que je vis une tristesse, dès que j'ai besoin de réconfort, je vais aller vers la nourriture, je vais aller vers le programme que j'ai créé à l'intérieur de moi mais à mon insu. C'est là qu'il faut que j'aille parce que si, tantôt je le disais, si je fais juste vérifier mon assiette, ça ne sera pas durable comme résultat. Cependant, si j'identifie, moi, quand je m'ennuie, je mange. Si j'identifie que moi, quand j'écoute la télévision, je mange. Quand je suis frustrée, je m'en vais dans le frigo. C'est ça qu'il faut que je travaille. Ce n'est pas mes calories. Êtes-vous d'accord avec moi? Alors, c'est quoi des programmes, en fait? Des programmations, ça peut être, j'ai besoin de réconfort. Ça peut être, j'ai besoin d'une petite récompense. On parle de tout ça dans mon programme, Mon poids bonheur. Le système de réconfort, j'ai tellement travaillé, je le mérite, je travaille si dur, je me prive tout le temps, je pense toujours aux autres, je ne pense jamais à moi. C'est un système qui est implanté à l'intérieur de moi. C'est comme un conditionnement. Alors, quand j'arrive dans cette zone-là où j'ai besoin d'une récompense, il y a un programme par défaut qui agit. Je n'ai pas eu le temps de se penser. Il y a des personnes qui disent, je n'ai pas pensé et je t'ai rendu, j'étais déjà en train de faire ça. Pourquoi? Parce que le programme agit par défaut. c'est inconscient. Tout ça est dans l'inconscient. On ne s'est pas dit à cinq ans, là, je suis en train de m'installer un beau programme. Ben non! Ben non! Puis moi, j'en ai eu un exemple par rapport à ça. Quand j'étais jeune, moi, je gardais mes trois petits cousins. Puis, il y a pas mal de tannants. Puis, il y en avait un qui était plus petit. Puis, ma tante, elle disait, quand il est tannant, le petit, tu mets sa suce dans le... Je suis convaincue qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ça. Le petit, il avait sur sa table allongée dans la chambre, un pot de sirop de maïs. Incroyable que j'ai fait ça. Je trempais la suce dans le sirop de maïs. Puis, j'allais, il branchait ça dans la bouche dans sa basinette pour qu'il s'endorme. Fait que lui, je chignais. À chaque fois qu'il chignais, je l'entendais, j'allais, j'arrachais la suce dans la bouche. Je mettais ça dans le sirop de maïs. Puis là, j'allais y remettre ça. Puis là, je pouvais aller lire. Puis, je donnais des gâteries aussi aux deux plus vieux. Mais là, ils dormaient tous après parce que c'est sûr, énergétiquement aussi, on sait ce que ça fait le sucre. Maintenant, on sait. Puis, finalement, moi, j'avais la paix puis je pouvais regarder les revues de ma tante puis j'étais payée pour regarder mais je ne faisais pas rien. Sauf que, à quoi je contribuais? C'est correct, moi, je suis en paix avec ça parce qu'est-ce qu'on ne sait pas? On ne le sait pas. À partir du moment où on sait qu'on est en train de créer quelque chose, un programme à l'intérieur de cet enfant-là qui, lui, quand ça n'ira pas bien dans sa vie, il se tourne vers la nourriture. Et c'est ça qui fait qu'on donne un paquet de rôles à la nourriture qui est de me distraire, qui est de me désennuyer, de m'avoir du plaisir, de la douceur, du réconfort, une récompense. Je donne ce rôle-là à la nourriture mais la nourriture, son vrai rôle, son rôle initial, c'est de me nourrir. Alors, c'est pour ça qu'en identifiant quels sont mes programmes, mais là, je suis en train de redonner le rôle initial à la nourriture pour me retourner et dire, OK, ce n'est pas mon besoin en ce moment. Est-ce que j'ai besoin de réconfort? Si oui, comment je peux me réconforter? Parce qu'on va se dire, ce n'est pas vrai qu'un Sunday, ça nous réconforte pendant que c'est dans la bouche, ça excite un peu les papilles pistatives mais à part de ça, on sait que ça nous amène même une émotion de plus en fait. Alors, est-ce que certaines d'entre vous se reconnaissent avec ces programmes-là en fait à l'intérieur? Oh my God, vous êtes en feu! Je n'avais pas vu le temps de commentaire. All right, vous êtes incroyable. Merci de participer comme vous le faites. C'est toujours un peu intimidant de faire une conférence de cette façon-là mais le fait que vous êtes très spontané, que vous êtes engagé, que vous participez, que vous inscrivez vos commentaires, je trouve ça vraiment, c'est très, très agréable en fait d'être en votre compagnie. Alors, j'imagine que certaines ou même plusieurs d'entre vous se reconnaissent là-dedans. Alors, évidemment, c'est c'est exactement en fait ce que Josée, là je vais vous partager comme ça quelques participantes de mon programme Mon Poids Bonheur. Ici, on a Josée Poulain qui avant de rencontrer Nathalie Tremblay, avant de rencontrer l'approche Mon Poids Bonheur en fait, Josée allait se préoccuper plus par son assiette, manger santé. Josée avait pris beaucoup, beaucoup d'informations en fait sur l'activité physique, comment est-ce que c'est important, tout ça, sauf que Josée revenait toujours en arrière, toujours, toujours à la case départ, attendez-tu peu, toujours à la case départ. Puis quand elle a vu passer en fait l'approche Défi 21 jours sans sucre, l'approche Mon Poids Bonheur, c'est sûr que Josée, elle s'est dit qu'est-ce qu'elle a de plus à m'offrir parce que je les ai tout fait les régimes, je les ai tout fait les diètes. Puis elle se disait est-ce que vraiment elle va être là pour m'aider, est-ce que vraiment le programme a quelque chose de différent, étant donné que j'ai fait plein de choses puis je reviens toujours à la case départ. Évidemment, ça avait un impact dans toute sa vie, on le sait, quand on est mal dans son corps, ça a un impact dans notre vie personnelle, mais ça a un impact dans sa vie professionnelle. Mais Josée a décidé de me faire confiance, Josée a décidé de s'offrir cette chance-là, de faire, vous comprenez tantôt, les ronds, sortir du cadre et de faire les choses différemment. et c'est de cette façon-là que Josée a joint le programme Mon Poids Bonheur. Elle a décidé d'investir en elle. Josée a été une étudiante vraiment hors pair. Elle a mis en application très rapidement les stratégies, comment modifier ses programmes à l'intérieur d'elle. Et rapidement, elle savait qu'elle était sur un bon filon. Elle m'avait dit, elle savait que cette approche-là était différente. Aujourd'hui, Josée, ça fait déjà plusieurs mois que Josée maintient sa perte de poids 55 livres en moins. Une énergie incroyable, une confiance en elle incroyable puis une solidité de savoir qu'elle ne reviendra pas en arrière parce qu'il y a comme un déclic qui s'est fait à l'intérieur. Et là, je suis certaine que vous allez comprendre parce que chaque fois qu'on maigrit, on maigrissait, je vais le mettre au passé, on était sur la corde raide puis là, on avait peur de déraper parce que là, on va tout reprendre. Josée a dépassé cette, comment j'appelle ça des fois, cette barrière-là, cette clôture-là, comment je disais ça ce mot-là. C'est comme si elle l'a dépassé ce stade-là. Maintenant, elle sait intérieurement c'est impossible qu'elle revienne en arrière. Ce n'est pas un coup de chance. C'est fait. Elle a changé ses programmes à l'intérieur qui font commander des comportements différents. Alors, c'est ce qui fait qu'elle sait qu'elle est à son poids un bonheur pour le reste de sa vie. Ça, c'est ça. Bravo. Je disais les commentaires. Bravo, Josée. Wow. Oui, c'est une ambassadrice exceptionnelle. Alors, voici pour la deuxième clé. Faire l'inventaire de ses croyances, de son système de croyances. À quoi tu crois? Juste cette clé-là, des fois, peut empêcher une perte de poids incroyable. Oui, l'assiette, c'est beau. Moi, je le vois quand je fais du coaching en individuel aussi. Les femmes, des fois, elles disent, je vais te faire un genre de journal de bord et je vais tout écrire qu'est-ce que je mange. C'est correct. Même si ce n'est pas le centre du programme Mon Provenage, c'est bon, écris-moi tout ce que tu manges. J'ai quelques exemples en tête des femmes qui font comme tout, mais comment ça se fait que ça ne maigrit pas? On va aller dans le système de croyances. À quoi tu crois? Est-ce que tu dis ça? Je suis à la ménopause. C'est impossible de maigrir à la ménopause. On en graisse à la ménopause. On entend ça chaque semaine. Mais qui a dit ça? Moi, dans mes participants, j'en ai plein de ménopausées. J'ai des post-ménopausées et j'ai des pré-ménopausées. Les femmes maigrissent. Qui a dit ça? Ça, c'est des croyances, mais on sait que des croyances, c'est des prophéties qui s'autoréalisent. Si on veut maigrir efficacement et durablement, on doit changer ces croyances-là à l'intérieur de soi parce que si la croyance me fait toujours reprendre mon poids perdu, je vais toujours recommencer. Moi, j'avais une croyance qui était à l'époque qui était « Pour maintenir mon poids, il faut que je mange de la salade verte. » « That's it » avec rien. J'avais cette croyance-là. Dès que je mangeais d'autres choses que de la salade, j'engraissais parce que la croyance me faisait agir de telle façon. Il y en a qui disent « Moi, mon travail est trop prenant. » Ça ne prend pas de temps. On ne demande pas. Comme le programme « Mon poids bonheur », ce n'est pas d'aller s'inscrire au gym et d'y aller sept fois par semaine, cinq fois par semaine. Ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. On demande juste de marcher quelques minutes à chaque jour. Alors, le travail trop prenant, c'est une croyance, mais cette croyance-là m'empêche de perdre du poids. C'est ma famille. Tout le monde est gros dans la famille. L'autre chose, un client, l'autre fois, il m'a dit « C'est bien trop dispendieux manger santé. » Non, parce que là, même on l'a vu dans le bout de camp, les gens ont dit parce que j'ai donné des stratégies pour justement s'éloigner des mets préparés et il y a des gens qui ont dit « My God, il y a moins de stock dans mon panier d'épicerie et ça me coûte moins cher à l'épicerie. » Il y a des façons de s'organiser pour être capable que ce n'est pas vrai que ce n'est plus dispendieux et c'est pour notre santé en fait aussi. Ce n'est pas de la dépense, c'est un investissement. C'est des rayères. Quand on mange bien, quand on mange santé, c'est des rayères dans le sens que ça va nous éviter peut-être d'être malades. Plus tard, ça va nous éviter peut-être d'avoir des problèmes de santé, d'être obligés de prendre des médicaments ou quelque chose comme ça. Alors, les croyances, c'est un volet, une clé qui est très, très, très importante. Ici, je vous présente les deux petites soeurs, mais les deux grandes soeurs. Les deux grandes soeurs Richard, en fait, Lisette et Diane. J'ai eu comme un blanc pour ça. le deuxième prénom. Je les ai rencontrées personnellement, ces femmes-là. On a fait une journée VIP au mois de juillet et elles avaient suivi le programme avant. Donc, je les ai rencontrées en vrai. Deux femmes adorables. Ces femmes-là, on dit qu'avant de rencontrer l'approche MPB, ça faisait 40 ans qu'elles étaient à la diète et qu'elles étaient plus enveloppées que quand elles ont commencé les diètes 40 ans avant. elles commençaient à développer des croyances à l'intérieur d'elles que ça n'arrivera pas. On est dans la ménopause avec autant d'échecs, impossible d'y arriver. Et cette femme-là nous a prouvé tout le contraire. En travaillant ses croyances, en se donnant une deuxième chance, en sortant du cadre comme je vous ai dit tantôt, ces femmes-là, à deux, ont maigri de 75 livres. Écoutez ça, 75 livres en 11 mois seulement. Diane m'écrivait encore en fin de semaine ou vers la jeudi, vendredi, quelque chose comme ça. On ne te remerciera jamais assez. L'approche MPB a complètement transformé notre vie. Ils font ça deux sœurs ensemble. Elles sont tellement belles à voir aller. C'est deux ambassadrices exceptionnelles. J'en ai les frissons sur le corps quand une femme me dit parce que moi-même d'avoir souffert pendant 28 ans, c'est big. C'est douloureux quand j'y pense aussi. Mais quand des participants viennent me dire « Moi, ce calvaire-là, je l'ai vécu pendant 40 ans. » Grâce à l'approche MPB, je suis sortie de là. Je suis la fille la plus heureuse sur la Terre. Je sais aujourd'hui que je ne reviendrai pas en arrière. C'est comme « Oh, wow! » Ça, ça donne les frissons sur le corps. Ça me remplit de bonheur. Ça me remplit de gratitude. C'est vraiment incroyable. Alors ici, il y a la troisième clé, la clé de la psychologie. On ne le dira jamais assez comment c'est important. C'est quoi en fait la psychologie, c'est... La prémisse que je donne, moi, c'est s'aimer pour maigrir et non maigrir pour s'aimer. Souvent, pendant, c'est justement le 40 ans de Diane Elisette ou pendant moi, mon 28 ans, on se dit « Je vais m'aimer quand je vais être rendue là. » Tantôt, je parlais de finalité. Je vais m'aimer quand je vais être rendue là. Je vais faire ça quand je vais être rendue là. Moi, je dis non. C'est le contraire. J'ai compris un jour qu'il fallait s'aimer pour maigrir vraiment. À un moment donné, il faut s'aimer assez pour mettre ce qu'il y a de meilleur dans notre bouche, pour s'offrir la plus belle qualité de nourriture. Juste la quantité que mon corps en a besoin pour ne pas le faire souffrir parce qu'on sait que quand on outre-mange, on sait qu'on fait souffrir notre corps. Alors, le fait de aimer assez son corps, oh, j'ai enlevé, j'ai des petites notifications qui arrivent. Le fait d'aimer son corps, d'aimer son âme, d'aimer son être va tout transformer par la suite. Évidemment, ça, ça ne se fait pas en claquant les doigts parce qu'on ne nous a pas appris ça. Si vous vous reconnaissez, là-dedans, ce n'est pas coupable non plus parce que personne ne nous a appris de nous aimer. Quand on était petit, il fallait aimer les autres. C'est ça qui était important. Mais personne ne nous a dit que ça passait par s'aimer soi d'abord. Plus tard, on a compris avec les lectures, avec le développement personnel qu'on a fait, oui, on a compris qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas d'abord. Alors, travailler ça, s'aimer, revenir à soi. Il y a aussi, c'est quoi la philosophie? Ça, c'est des choses qu'on enseigne évidemment dans mon provo-honneur. Il y a aussi la philosophie. Souvent, on a la philosophie du tout ou rien. Je vous ai dit tantôt, pendant 28 ans, il n'y a pas une journée que j'ai mangé normalement. C'est soit que je ne mangeais pas à ma faim ou que je mangeais pour deux personnes. Mais moi, j'avais la philosophie du tout ou rien. Quand je ne mangeais pas, je faisais de l'exercice en plus au maximum. Je me rappelle même pendant une période, je faisais deux heures d'activité physique que je ne mangeais pas. J'étais en anorexie. Je faisais deux heures d'activité par jour pour perdre le plus de calories possible. Puis le soir, je disais à mon mari, je vais aller prendre une marche. Je vais aller chercher le courrier. Puis quand j'arrivais au bureau de poste, je faisais trois, quatre rues en marchant vite, vite, vite pour perdre des calories. Je me rappelle qu'à un moment donné, j'étais tellement faible que j'arrêtais de prendre le courrier à mon retour. J'étais tellement faible que j'étais incapable de tenir les lettres comme ça parce que mes mains étaient fermes. Mes mains étaient comme ça. Le truc que j'avais trouvé, je mettais les lettres ici puis je laissais tomber mon bras puis là, j'étais capable de ramener mon courrier à la maison. C'est de la torture mais en même temps, je suis convaincue que je ne suis pas la seule là-dedans. Pourquoi? Parce que j'avais la théorie, la philosophie du tout ou rien. Je ne mangeais pas, je bougeais, je bougeais, je bougeais. Je mangeais pour deux, je ne faisais pas l'activité. Je prenais une coupe de vin, j'avais tout brisé. Ça ne valait plus la peine. C'est comme l'image qui vient de me monter, c'est comme quand tu brises un oeuf, est-ce que tu prends, tu échappes un oeuf, admettons. Est-ce que tu prends le reste de la douzaine puis tu le jettes à terre parce que tu te dis ça ne donne rien parce que je viens de briser un oeuf. Non. Tu vas faire attention avec les autres. Mais c'est la même chose. Arrêtons d'avoir cette philosophie-là du tout ou rien puis de dire je vais reporter à lundi. On sait qu'on est en train de se compter des menteries. Si on se disait j'ai pris un verre de vin, c'est OK, pas de problème. On va peut-être faire attention puis manger juste la moitié du dessert ou peut-être pas manger le dessert ou demain, ça sera un autre jour. Demain, au lieu de se mettre à la diète, on fait juste écouter notre faim. Quand on a mangé plus une journée, on le sait, on est dans des parties, ça a été le temps des fêtes, tout ça. Quand tu as mangé plus, le lendemain, tu écoutes ta faim, tu manges moins, c'est tout. Mais tu manges moins par tes besoins, tu t'es pris de la veille. Alors ça, c'est important. La clé numéro 3, c'est de travailler son mindset. Puis l'autre affaire que je dirais aussi, c'est de comprendre ses émotions. Au lieu d'aller manger quand on vit des émotions, c'est apprendre à les vivre, apprendre à les gérer. Apprendre à les gérer, c'est une chose, mais aller vivre, il n'y a personne qui meurt parce qu'il s'ennuie, parce qu'il est en colère. On a le droit de vivre ça, ces émotions-là. Ça fait partie de l'être humain. Ça nous appartient que c'est à nous autres. C'est juste qu'avec la clé numéro 2, avec la clé numéro 1, défaire ces programmes-là que quand je vis une émotion, je vais aller faire ça à la place. Mais non, juste se permettre, ben oui, je suis fâchée. Puis là, la face, t'es toute rouge puis t'as les dents un peu serrées comme ça, mais ça va passer. Une émotion, on ne vit pas ça pendant des heures, on vit ça pendant quelques minutes. On apprend à respirer par son nez, on apprend à relativiser, on apprend peut-être à changer son état interne en pensant à autre chose. puis tout ça, c'est carrément, carrément faisable. Alors ici, pourquoi j'ai envie de vous présenter Sylvie Labelle qui est aussi une participante? Ben, c'est une fille qui a travaillé hyper gros son mindset, qui a travaillé hyper gros sa philosophie à l'intérieur d'elle parce que Sylvie avait fait plein de choses avant aussi. Puis je me rappelle quand on s'était rencontrés, ça fait longtemps que Sylvie était avec moi, quand on s'était rencontrés, c'est fin 2015, début 2016, puis Sylvie disait « Qu'est-ce que ton approche a de différent? » Moi, je peux te parler de toutes les approches qu'il y a ici au Québec parce que je les connais, mais toi, en quoi c'est différent? Elle avait toujours repris le poids qu'elle avait perdu avant. Sylvie était migraineuse sévère, 5 à 8 migraines par mois. C'était fou, là. Sa vie, ça avait un impact sur sa vie, c'était l'enfer pour elle. Ben, à partir du moment où elle a travaillé, c'était quoi son mindset? Oui, la sieste, c'est important, on va en parler, la clé numéro 4, c'est ça. Sauf que, à partir du moment où elle a travaillé son mindset à l'intérieur, où elle a travaillé ses croyances, où elle a travaillé ses programmes, Sylvie sait aujourd'hui qu'elle ne retournera pas en arrière, puis elle a dit, elle dit carrément, elle l'a dit sur la scène, Sylvie, parce qu'elle était là à notre journée VIP, la maison peut être remplie de friandises, de chips, de n'importe quoi. Ça ne m'intéresse même pas. Tellement que ses programmes sont changés à l'intérieur, elle n'a plus la tentation. Elle n'a pas besoin de s'attacher puis être dans le contrôle, c'est comme, ça ne fait plus partie d'elle. Alors, Sylvie a perdu un petit peu plus que 50 livres, elle aussi. C'est vraiment incroyable. Alors, bravo Sylvie pour cette belle transformation. Puis Sylvie, c'est toutes des femmes, en fait, qui sont aussi des ambassadrices sur les groupes. Donc, vous les avez certainement déjà rencontrés. Alors, voici la clé numéro 4. Là, on arrive à l'alimentation. Comment c'est important de maintenir son taux de sucre dans le cerveau? C'est maintenant la stratégie numéro 1 pour atteindre son poids bonheur puis que ce soit durable. Quand on mange sucré, je vais faire un petit recap ici de qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on mange sucré, quand on boit trop sucré ou quand on mange trop sucré. Il y a trois gros inconvénients. Le premier, c'est le stockage. C'est pour ça qu'on vous a mis une belle petite image de petits bobons. Il y a le stockage du gras parce que quand on mange trop sucré, le pic de sucre va augmenter rapidement dans le sang. Le pancréas va fabriquer de l'insuline pour l'injecter dans mon sang pour aller réduire le taux de sucre. Cependant, qu'est-ce qu'il fait avec ce taux de sucre-là? On aimerait qu'il le mette aux poubelles direct, ça serait vraiment super. Ben non, il le transforme en gras puis il va l'installer sur le corps. Indépendamment, c'est quoi sa physionomie. Un repas comme ça, deux repas, deux jours, trois jours, une semaine, c'est correct. Mais quand ça fait des semaines qu'on fait augmenter trop notre taux de sucre dans le sang-ci, c'est à chaque repas. Pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, c'est ce qui fait que la personne a l'impression de bien manger, mais à tous les ans, les vêtements deviennent un peu plus serrés. La personne se rachète des nouveaux vêtements, oups, encore un petit peu plus serrés, t'es obligée de changer de grandeur. Et souvent, l'inconfort qui vient avec tout ça aussi, c'est la fermentation parce qu'on sait que du sucre, ça fermente. Alors souvent, on va avoir l'impression que d'avoir un bedon de femme enceinte, même si le bedon n'est pas énorme. Juste le fait qu'il y ait de la fermentation à l'intérieur, ça rend vraiment un inconfort au niveau du ventre. Il y a aussi des crashs énergétiques que ça apporte et ça apporte les fringales. Les participants du bootcamp n'en reviennent pas. La majorité, en fait, comment est-ce qu'ils ne sont plus appelés par les fringales? Pourquoi? Parce qu'ils ont modifié leur alimentation de façon à ne pas augmenter le taux de sucre. Parce que quand on fait augmenter le taux de sucre, le sucre appelle le sucre. Tôt ou tard, il va y avoir pour lequel on va succomber, en fait. Et c'est ça qui fait que l'effet yo-yo peut venir de là aussi. Quand on reprend le poids perdu, c'est qu'on a des fringales incontrôlables et on n'est pas capable de... On succombe, mais là, une fois, deux fois, trois fois, c'est vite repris le poids perdu. Alors que quand on maintient son taux de sucre, on n'est plus appelé vers les fringales. On devient tranquille, on devient sain, on devient sage à l'intérieur de soi. On redonne à la nourriture le rôle de nous nourrir, rappelez-vous, au lieu de me distraire, de changer les idées, de me réconforter, de m'apporter de la douceur. Donc, comment qu'on fait ça maintenant? Il y a des grandes lignes, Comment on fait ça maintenir son taux de sucre dans le sang? On l'a dit, je le répète encore, il y a deux aliments qui permettent... Oups, c'est un cheveu... qui permettent de ralentir le taux de sucre. Il y a les protéines et il y a les fibres. Les fibres, idéalement, prendre les fibres des légumes parce que si on prend les fibres des fruits, on va apporter encore un peu de sucre. Si on veut limiter notre consommation de sucre, on est mieux d'aller chercher les fibres qui sont dans les légumes. Si on prend ça à chaque repas, légumes, protéines, à chaque repas, à chaque collation même, on va s'assurer de maintenir notre taux de sucre pour ne pas qu'il y ait des pics par en haut, mais ne pas non plus qu'il y ait des pics par en bas. Être capable de le maintenir. Manger aussi aux deux heures et demie, trois heures, c'est hyper important parce que quand ça fait quatre, cinq, six, sept heures qu'on n'a pas mangé, qu'est-ce qui se passe? Mon taux de sucre il réduit, il réduit, il réduit. Et quand ça fait longtemps que je n'ai pas mangé comme ça, c'est comme si je deviens à jeun, admettons. Mais quand on est à jeun, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre système devient hypersensible à la moindre petite dose de sucre qu'on va lui donner. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est dès qu'on consomme un peu, le sucre va se faire agripper pour être stocké par la sucre. Autre chose, évidemment, respecter sa faim et sa satiété. Parce que des fois aussi, on va dépasser le taux de sucre respectable parce que l'assiette était grosse de même, parce que l'assiette était sa dépasse. On fait juste respecter sa faim et sa satiété. En fait, notre estomac et la grosseur de notre poing peut s'étirer à deux poings. Pas tellement gros ça pour un repas. Alors ça, c'est bien, bien, bien important aussi. Puis l'autre chose, équilibrer son assiette. Au lieu d'aller dans les calculs interminables, on se disait 50% de notre assiette devraient être des légumes et 25% des protéines, viande, poisson, protéines et l'autre 25% féculents, ça veut dire riz, couscous, patates, les trois P, comme ma mère appelait quand j'étais jeune. Toutes les féculents, 25% de l'assiette. Si on s'en tient à cette structure-là d'assiette, cet équilibre-là de l'assiette, on a besoin de ne rien, 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 rien calculer dans sa vie. Je vous le dis, c'est le chemin le plus direct pour aller vers son poids bonheur. Maintenant, ah, ok, j'avais fait une belle petite apparition, mais si tout est apparu en même temps, je ne sais pas si ce n'est pas sur le bon, ce n'est pas grave. Bouger, en fait, la cinquième clé, c'est bouger. C'est le meilleur des catalyseurs d'énergie. Vous souhaitez augmenter votre énergie pour être capable de planifier vos choses, être capable d'organiser vos repas, être capable de réfléchir à vos programmes, à vos croyances à l'intérieur, ça vous prend de l'énergie. Alors, de bouger, en fait, puis moi, je dis souvent, on n'a pas besoin de faire du crossfit, on n'a pas besoin de s'inscrire, par exemple, à un marathon. Ça peut être tout simple. 30 minutes par jour, 30 minutes par jour, ça représente 2% de notre journée. C'est très peu. S'offrir ça, encore là, je le dis, c'est un réer pour plus tard. Ah, puis je dis souvent, il y a deux critères importants. Battement de cœur, augmenter son battement de cœur, puis activer une légère transpiration. On peut mettre de la musique puis on peut faire ça. On peut faire du ménage puis on peut faire ça. On n'a pas besoin d'outils, on n'a pas besoin d'accessoires particuliers. Juste le fait de s'activer. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'éliminer les toxines. Ça nous permet d'éliminer ces toxines, d'aller chercher ces endorphines, hormones du bonheur. Moi, 20 minutes dernièrement, je m'enquêtais pour faire mon 30 minutes puis souvent, j'ai fait juste 20 minutes. Je descendais dans mon sol puis il y a des matins où ça a été marquant parce qu'il y a des matins où c'était difficile parce que j'étais fatiguée, parce que les journées étaient difficiles, les journées étaient longues. Je me rappelle des matins où je descendais dans mon sol presque la larme à l'œil en me disant, s'il te plaît, ma vie est plate. Je fais 20 minutes d'elliptique en bas, je remonte. Pendant mon 20 minutes d'elliptique, je regarde des vidéos sur YouTube, motivation, n'importe quoi. Je regarde mes affaires à moi, je vois sur mes groupes, je remonte puis je me rappelle un matin en montant les escaliers, je regarde dehors par la porte patio, je faisais super beau, un beau soleil, je fais comme, wow, j'ai-tu une belle vie? 20 minutes avant, c'était comme le contraire que je disais. Mais maintenant, je ne le fais pas pour perdre des calories. Avant, je faisais de l'activité physique pour perdre des calories. Et comme ça ne paraissait pas sur la balance, comme je n'atteignais pas les résultats souhaités, bien c'est sûr que je n'étais pas motivée à le faire. Alors qu'aujourd'hui, je me dis non, je m'en vais chercher mon bonheur, je m'en vais chercher mon sourire, ça va me prendre 20 minutes puis après ça, ça va être fait. Alors voilà pour la cinquième clé. Ouais. Super, voilà. Alors un beau petit résumé. La première, modifier ses programmations internes. Deuxième, nettoyer son système de croyance. Clé numéro 3, renforcer sa psychologie, avoir un bon mindset, s'aimer pour maigrir au lieu de maigrir pour s'aimer. Clé numéro 4, maintenir son taux de sucre, équilibre de l'assiette, manger aux deux heures et demie, trois heures, vous allez être en business. Et ensuite, cinquième clé, bouger votre catalyseur d'énergie. Et on sait qu'on veut cette énergie-là, on veut faire, on veut réaliser plein de choses dans notre vie. Puis les deux freins, c'est l'énergie puis c'est d'être mal dans son corps. Alors si bouger quelques minutes par jour, peuvent faire toute la différence. Bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors voici, on est rendu, j'espère que vous appréciez. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que, oh, merci beaucoup, est-ce que vous appréciez jusqu'à maintenant? Laquelle, dites-moi donc même dans les commentaires, laquelle des clés vous inspirent le plus? Laquelle fait du sens avec vous? sur quoi vous devriez vous pencher en fait la prochaine étape? Dites-moi ça dans les commentaires juste le temps que je me permets de prendre une petite gorgée. Francine qui dit, moi je capote, je capote tellement, attends, il faut que je lise son commentaire, c'est trop bon. Sais-tu ici que je peux faire ça? que j'attends ça. Je trouve ça beau. Ah, c'est cute. Tout à fait juste. Merci Colette. Merci, merci, merci. Moi aussi, beaucoup de migraine, Laurence, mais en tout cas, si tu as une chance de parler avec Sylvie, tu vas voir que, tu vas voir que, oui. All right. Alors voici, si vous êtes prêtes, puis en fait, moi j'ai envie en fait de vous parler de mon programme Mon Proveneur, ce programme-là me tient énormément à cœur. Quand j'en parle, toutes les cellules de mon corps sont en alerte parce que j'ai en tête en fait toutes les femmes qui ont témoigné leur transformation. Comme je vous le disais tantôt, moi d'avoir changé ma vie, c'est une chose, d'avoir un impact sur tous mes proches parce que, évidemment, quand on est malheureux, ça a un impact proche sur tous les gens autour de soi. Alors, évidemment que c'est l'approche Mon Proveneur, c'est grand pour moi, mais le fait de recevoir autant de bons témoignages, ça me touche sincèrement. Évidemment, ça me tient à cœur de vous parler de tous les détails de la cohorte qui démarre là. On ouvre aujourd'hui les inscriptions. Maintenant, la décision, moi, je ne prendrai pas la décision pour vous autres. La décision, elle vous revient. C'est à vous de savoir qu'est-ce que vous souhaitez dans la vie. Est-ce que vous souhaitez sortir du cercle vicieux dont je parlais tantôt? Est-ce que vous souhaitez vous offrir cette chance-là? parce que devant vous, en fait, on a deux futurs. On a toujours deux futurs. Moi, aujourd'hui, j'ai deux futurs. Vous, aujourd'hui, vous avez deux futurs. Puis le futur sur lequel on va atterrir va dépendre des actions qu'on va faire pour atterrir à ce futur-là. Le futur, c'est le résultat de qu'est-ce que j'ai fait avant. Je suis la somme de ce que je fais. Mon année est la somme de ce que je fais chaque jour. Mais dans la vie, c'est la même chose aussi. Alors, c'est à vous de décider. Je vous ai fait un petit graphique. Il y a maintenant, vous êtes en face de vos deux futurs. Si vous décidez d'agir maintenant, l'effort est probablement moins grand. Si vous attendez, plus on attend, plus l'effort est demandant. Alors, c'est à vous de savoir à quel moment vous allez vouloir agir. Et c'est à vous que va revenir la prise de décision, en fait. Parce que si vous ne prenez pas la décision, qui va la prendre pour vous? Si vous ne prenez pas la décision maintenant de faire les choses différemment, quand est-ce que ça va être le bon moment? Est-ce que c'est ici? Je ne sais pas si vous voyez la souris. Est-ce que c'est ici où l'effort est moindre? Ou si c'est plus loin, où est-ce que l'effort va être plus grand? Alors, ce sera à vous de déterminer à quel moment vous serez prêt vous serez prêt à agir. Alors, voilà pour la prochaine cohorte maintenant, parce que c'est maintenant qu'on ouvre les inscriptions. Alors, je dois dire que tout se passe en ligne. Ça dure 12 semaines. Il y a 12 modules. Et on travaille avec les clés, là. C'est fondamentalement ce qui se passe dans le programme. Il y a des vidéos de formation. Il y a des documents à chaque module. Il y a des documents qui sont téléchargeables, imprimables. Évidemment, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs. Facebook Live pour maintenir la motivation. Puis, il y a aussi, vous avez aussi accès à une communauté. C'est un groupe à part. Un groupe de gens qui font le programme Mon Poids Bonheur. Alors, il y aura des personnes ressources pour vous aider, pour vous tendre la main pour tout ce que l'on puisse s'entraider. Alors, le plan de cours, c'est de changer les programmations internes. C'est de stopper, une fois pour toutes, les auto-saboteurs qui vous font tout le temps revenir en arrière. Pour que ce soit fini ça, pour que vous progressiez jour après jour à votre vitesse, de faire votre corps, votre meilleur ami, puis de progresser jour après jour, mais toujours vers votre objectif. Et non en arrière, en avant, en arrière, en avant. De modifier ces croyances limitantes. Si on dit que des croyances, c'est fort, des croyances limitantes qui nous tirent par en arrière. Mais si on les transforme, ils vont nous tirer par en avant. C'est fort des croyances. Et dans le programme Mon poids bonheur, c'est ça qu'on travaille. On modifie, on les prend parce que la nature horreur du vide, on ne jette pas une croyance à la poubelle, on va la transformer. Mais au lieu de nous tirer par là, elle va nous tirer par en avant, vers notre poids bonheur. On va arrêter aussi, il y a tout un module là-dessus, arrêter de manger ses émotions. On ne veut pas arrêter de vivre des émotions. On est des êtres d'émotions puis je veux qu'on continue à en vivre parce que c'est ça qui est beau dans la vie, de vivre des émotions. Mais on a un module complet là-dessus. On va défaire les vieux ancrages du passé. En fait, on va identifier c'est quoi parce que souvent, tout s'est ancré à l'intérieur de soi dans l'inconscient. On va emmener ça dans le conscient puis on va transformer ça. Et évidemment, il y aura des stratégies alimentaires. On ne vous laissera pas là-dessus, ça c'est sûr parce que oui, il y a des stratégies mais il n'y aura pas de pesée de nourriture, il n'y aura pas de calcul de calories. C'est toujours avec un équilibre, c'est toujours avec un gros bon sens. on revient à la base. C'est des stratégies simples, claires mais qui vous permettent de progresser jour après jour vers votre poids bonheur. Alors évidemment, moi je fais aussi du coaching en individuel. Je veux que vous sachiez qu'une démarche de 12 semaines en individuel, ça coûte 2500$ par cliente. C'est des clientes que j'ai majoritairement en gestion de poids. Mais là, on organise un groupe. Je n'ai pas l'intention de vous demander ça. On organise un groupe puis c'est pour ça que ça devient plus accessible pour tout le monde. Alors l'investissement qui vous est demandé pour le programme de 12 semaines, c'est 397$ plus taxe. Évidemment, il vient avec ça une garantie 100%. Si dans les deux premières semaines, vous n'êtes pas satisfait, admettons que ça ne clique pas nécessairement avec moi, admettons que le programme n'est pas ce à quoi vous vous attendiez pour X raisons, on ne vous demandera même pas la raison en fait. Vous aurez juste à nous écrire un courriel nathalie-lacoach-motivatrice.com et on vous rembourse sur le champ dans les 15 premiers jours du programme. Alors, j'aime bien dire que tout ce que vous avez à perdre, c'est des kilos. That's it. Il n'y a pas de risque à prendre, il n'y a pas de chance à prendre. c'est comme ça. Alors maintenant, pour 397 $, vous avez des bonus. Premièrement, vous avez le défi 21 jours sans sucre en formule VIP, une valeur de 197. Ça, c'est tous des cadeaux que je vous offre. Qu'est-ce que c'est le défi 21 jours sans sucre? C'est une formation complète. Il y a des vidéos, il y a des audios, il y a des transcriptions, il y a des documents. C'est sur 21 jours. C'est une formation avec des stratégies complètes là-dedans. On vous offre ça complètement gratuit. En fait, c'est que sur votre portail, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous le donner comme autre formation. Vous allez avoir mon pourvaineur et vous allez avoir le défi. Alors, vous pourrez aller voir toutes les vidéos puis vous pourrez aller le voir plus tard aussi. Ça, ça vous appartient. Il y aura trois séances d'hypnose transformatrice. On va avoir une séance d'hypnose pour augmenter l'estime de soi parce que moi, je travaille avec l'hypnose. J'ai une formation complète là-dessus puis c'est très, très fort travailler avec l'hypnose. Alors, la première, c'est pour l'estime de soi. Comment bâtir son estime de soi parce qu'on sait que derrière tout comportement destructeur, c'est parce que je manque d'estime de moi. Fait qu'on aura beau travailler ces comportements, si je ne travaille pas au niveau de mon estime de soi, ça va encore être des résultats qui vont être à court terme. Si je veux des résultats à long terme, si je veux que ce soit derrière moi, cette histoire de poids-là, je dois travailler mon estime de soi. Alors, la première séance d'hypnose, c'est pour ça. La deuxième séance d'hypnose, c'est pour changer son système de récompense parce que c'est celui qui fait prendre le plus de poids, c'est celui qui fait revenir le plus en arrière. Alors, c'est une hypnose que vous pouvez écouter allègrement, vous la téléchargez puis vous l'avez pour le reste de votre vie d'autre moment-là, mais vous pouvez la mettre sur vos appareils quand vous allez en vacances, n'importe quoi, vous pouvez la porter avec vous. Alors, pour transformer son système de récompense et la troisième, c'est pour augmenter son plaisir à bouger parce que souvent, c'est un peu là que le bobelet, c'est des gens qui se disent, ah, mais moi, je n'aime pas se bouger, je n'ai pas de motivation. Alors, on a créé une séance d'hypnose pour augmenter son plaisir à bouger, pour amener du plaisir là-dedans. Le plaisir fait partie de nos valeurs, les amis, il faut qu'il y en ait là-dedans. Alors, ça, c'est un cadeau qu'on vous offre. Il y aura aussi trois sessions de coaching de groupe en ligne complètement où est-ce qu'on va se donner des rendez-vous telle heure, telle date et on va tous être ensemble, on va tous se voir. Évidemment, que les photos vont être petites, vous allez pouvoir allumer votre micro, me poser des questions en direct. Ça, c'est littéralement, je vous ouvre la porte de mon bureau, c'est de cette façon-là que ça se passe. Alors, ça, on va en faire trois belles séances comme ça, ça va être une par mois en fait. Et il y a aussi, vous allez avoir accès au contenu, tout le contenu que vous allez avoir, vous en avez l'accès pour le reste de votre vie. Alors, moi, combien de formations j'ai suivies, c'était trois mois puis à partir de trois mois plus un jour, j'arrivais pour entrer sur le site, c'était plus accessible. Je me rappelle une fois, même j'ai dû repayer pour avoir un autre trois mois parce que vraiment, je n'avais pas eu assez de formation pour justement comment faire des webinaires ou quelque chose comme ça. Donc là, ce n'est pas le cas. Vous allez avoir accès à tout le matériel pour le reste de votre vie puis même à toutes les mises à jour parce qu'on sait que moi, je continue d'investir 20 000 piastres par année pour me parfaire, pour apprendre des meilleurs. Je continue d'apprendre. Moi, je vais être une éternelle étudiante jusqu'à la fin, ça c'est sûr. Fait que tout ce que j'apprends, moi, je bonifie les programmes et vous avez droit aux mises à jour pour toujours, pour le reste de ma vie en tout cas. Et aussi, il va y avoir une journée VIP. On a fait ça l'année dernière, une journée VIP où elle va se passer au Québec évidemment. On va vous dire assez rapidement les dates puis tout ça, mais en même temps, c'est un cadeau qu'on vous fait. C'est une journée avec de la musique, avec des témoignages, on a des panels de femmes qui ont réussi, on vous amène des stratégies, on a même des invités, on a de la musique. C'est comme le party, là, vraiment, c'est une journée exceptionnelle. Alors, cette journée-là, c'est d'une valeur de 147 $, mais on vous offre la possibilité d'amener une amie puis tout ça gratuitement. Alors, juste la valeur des bonnies, des cadeaux qu'on vous offre, c'est une valeur de 1091 $. Alors, voici, voici maintenant ce qu'on vous offre. Si c'est OK pour vous en ce moment, financièrement parlant, vous êtes OK, c'est sûr que le plan numéro 1, c'est pour vous, vous pouvez payer en un versement. Maintenant, si vous dites, moi, mon cœur est là, j'ai envie d'y aller, mais 397 plus taxes en ce moment, peut-être que plus tard, ça serait correct, en ce moment, c'est un peu juste, on a créé deux versements pour vous autres, deux versements de 205 $ canadiens plus taxes. Un versement par mois, en fait, un maintenant puis l'autre dans un mois. Puis si ça, c'était un peu trop juste encore en ce moment, dans vos finances, c'est la première fois qu'on fait ça, on a créé trois versements de 145 $ plus taxes. Justement, pour pas que les finances soient un frein, pour pas que les finances vous empêchent de passer à l'action, de vous choisir, de sortir de ce cercle infernal-là, ce cercle vicieux-là pour sortir de là, pour aller vers d'autres choses. Il faut faire les choses différemment si on veut des résultats différents. Alors voilà, cette offre-là, elle est disponible pour vous. Là, on ouvre une session de vente maintenant et ça va se terminer samedi, en fait, samedi soir, heure du Québec, minuit, parce qu'après ça, on se concentre. Après ça, moi, je ne serai plus nulle part. je vais me concentrer sur mes étudiants, sur mes étudiantes à 100 % pour leur permettre de faire la plus belle des progressions. Parfait, un petit peu. OK. OK. Bon, bien, c'est ça. J'arrivais à cette slide-là. Donc, ça, c'est une photo, c'est une belle surprise. Merci beaucoup, Mélissa, d'avoir mis ça. Une belle photo de la journée VIP que l'on a fait à Québec. Attendez un petit peu. Que l'on a fait à Québec. Attendez un peu. OK. Là, je viens de faire apparaître quelque chose, je pense. Là, je suis en train d'oublier ça. Les gens disent oui, mais là, on clique sur quoi? On clique sur quoi? J'étais prise dans ma présentation. Alors, ça, c'est une photo, en fait, Drummondville, 7 juillet dernier. Écoute, on avait 130 quelques personnes dans la salle. Des hommes sont venus en plus, quelques-là. On s'entend, c'était pas la majorité, mais il y a quelques hommes qui ont accompagné leur dame. Il y en a qui ont fait le voyage du Nouveau-Brunswick. Ça a été une journée vraiment exceptionnelle. Certaines sont arrivées la veille, donc on a pu prendre un petit drink au bar avant. Ça a été vraiment une journée exceptionnelle. Alors, voici, si vous voulez, que je vous remontre. Parfaite. Attends un petit peu comment ça se fait que moi, j'ai plus les commentaires. OK. Je pense que je vais aller de cette façon-là. Puis, je vais arrêter mon partage. Puis, je vais essayer de mettre... OK. OK, je devrais être ici. All right, all right, all right, all right. ça revient moins cher. Ça revient moins cher. En trois versements, il y a des frais de... En trois versements, il y a des frais de 24 $ appliqués, contrairement au 397. Quand on paye par différents paiements, c'est sûr que nous autres, il faut charger un frais d'administration parce qu'il faut percevoir, en fait, deux fois votre paiement. Donc, il y a comme un travail à faire. Des fois, la carte de crédit, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas. Ça revient toujours un petit peu plus. C'est pour ça qu'il y a un petit... Puis, c'est bien, bien, bien noté sur le document, en fait, juste en dessous qu'il y a des frais d'administration de quelques dollars pour... d'appliquer. Alors, dites-moi... J'ai des questions ici. Da, 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 da. OK. Chantal qui dit ici, je suis toujours sur la route et en meeting, ton programme est-il adapté pour cette réalité? Merci, Chantal. J'adore cette question-là. Oui, absolument. Quand on pense... Évidemment, il y a un travail à faire par rapport aux clés. Par rapport aux trois premières clés, il y a un travail à faire. Évidemment, avec ça, on peut tout faire ça dans nos temps à l'île. Dans le programme, on le travaille aussi énormément. Vous avez des exercices à faire. Vous avez des documents, en fait, à chaque module. Maintenant, les deux autres clés qui restent, c'est de bouger. Mais ça, bouger, on peut faire ça. Puis, l'équilibre de l'assiette aussi dans tous les restaurants. Ce que j'enseigne dans mon pro bonheur, c'est que si je suis au restaurant et que je décide de prendre un verre de vin, par exemple, il y a une façon d'organiser son assiette pour ne pas qu'il y ait de dommages. Des fois, ça arrive. Moi aussi, je vais au restaurant, je me dis, il me semble que je prendrai un verre de vin. Parfait. Il y a une façon d'organiser son assiette pour ne pas avoir à rien calculer, mais juste gérer son affaire et dire, regarde, il n'y aura rien. Ça ne fera rien. Oui, c'est applicable sans problème. Ici, Karine dit, je travaille à temps plein, il n'y a donc pas beaucoup de temps à consacrer au programme. Pourtant, j'en ai tellement besoin. Mes amis l'ont fait l'an passé et elle s'est transformée depuis. Wow, merci. Une de ses amis l'ont fait l'an passé et elle s'est transformée depuis. Merci beaucoup, Karine, de ce beau petit témoignage-là en même temps. Oui, absolument. Mais le temps, c'est vous autres qui allez le faire. Évidemment, il y aura des rendez-vous fixes où est-ce que ça sera le fun qu'on soit là, mais en même temps, tout le matériel, vous allez le voir quand vous êtes disponible. Alors ça, c'est selon votre disponibilité. Quand les enfants sont couchés le soir, tu peux y aller. Des fois, ça va être plus tôt le matin. C'est d'aller voir ta capsule vidéo qui va te prendre quelques minutes. Ce n'est pas une formation à temps plein, mais évidemment, si tu as un peu de temps à investir en toi, tu dis, moi, pour les 12 prochaines semaines, je me priorise. Pour les 12 prochaines semaines, j'ai envie de penser à moi parce que et si ce 12 semaines-là allait transformer le reste? Et si ce 12 semaines-là allait complètement transformer le reste de ma vie? Je pense que c'est important que je lui mette quelques minutes à chaque jour pour m'entraîner à ça, pour entraîner mon mindset, pour travailler ma philosophie, pour travailler au niveau de mes programmations, modifier mes croyances. Mais ça, ça se fait quand on dit quelque chose, on fait comme, c'est quoi ma croyance? À quoi je pense, là? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Qu'est-ce qui me fait penser ça? On développe des automatismes. Ça devient, le programme, en fait, devient une deuxième peau. Parfait. Attends un petit peu. Attends un petit peu que je vois. Hé, vous écrivez. Wow, c'est beau. Je suis dans l'impossibilité de faire de l'exercice. Ça, c'est bon aussi. Je suis dans l'impossibilité de faire de l'exercice en ce moment. Puis, je m'attends. Oui, absolument. Si vous ne pouvez pas faire d'exercice avec vos jambes, je vais vous montrer comment en faire avec vos bras. Si vous ne pouvez pas en faire avec vos bras, je vais vous montrer comment faire avec vos jambes. Mais en même temps, on sait que dans une perte de poids, en fait, dans une perte de poids, c'est 20 % à peu près l'activité physique. C'est 80 % notre mindset, 80 % notre capacité à écouter sa faim, sa satiété, faire ses repas, avoir des bonnes croyances et modifier ses programmes à l'intérieur. Fait que, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ici, quelqu'un qui part en vacances, wow, deux semaines, vais-je trop manquer? Devrais-je attendre pour m'inscrire? En fait, si tu sens, c'est qui qui écrit ça, Martine? Si tu sens que c'est le bon moment, en même temps, ça me fait trop rire, des fois, il y a des gens qui disent, oh, c'est pas le bon moment. C'est toujours, c'est là le bon moment. Si tu es là, il n'y a pas de hasard. Si tu es là, c'est que c'est là le bon moment. Si tes finances te le permettent, soit un ou l'autre déversement, c'est là le bon moment. Si tu dis, tu étais en vacances deux semaines pendant les douze semaines, c'est pas grave parce que de un, tu vas être capable de te rattraper. De deux, où est-ce que tu vas aller? Peut-être que tu vas avoir Internet et tu vas être curieuse d'aller voir le nouveau matériel, peut-être. Puis l'autre chose aussi, c'est que ton matériel, tu l'as pour le reste de ta vie. Si tu es à un décalage de deux semaines, tu vas être capable de le refaire après, sans problème, sans problème. Ici, il y a Lucie qui dit, je suis ménopausée, j'ai l'impression que ça ne veut plus maigrir en plus. J'ai des rages de sucre incroyables. La première chose que j'aurais envie de lui dire à cette personne-là, Lucie, c'est qu'il faut couper le sucre parce que le sucre appelle le sucre. Tant et aussi longtemps qu'on va consommer du sucre, des produits légers avec du faux sucre, on va avoir cet appel-là. Si on veut s'éloigner carrément des fringales, si on veut reprendre notre pouvoir, si on veut donner à la nourriture le rôle de nous nourrir, point à la ligne, il va falloir s'éloigner du sucre. Mais pour ça, ça prend un mindset fort parce que sinon, si mon système de récompense m'amène toujours vers le sucre, ça va être difficile à chaque jour. Si mon système de réconfort, de plaisir m'amène vers le sucre, ça va être l'enfer à chaque jour. Le chemin le plus court, c'est d'aller changer ces programmations-là à l'intérieur de soi pour faire en sorte que je ne sois plus appelée. Et là, attention, quand je dis que je suis plus appelée, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus la nourriture. Donc, demander aux femmes qui sont là, demander aux anciennes, sur les groupes, n'importe quoi, les femmes restent des épicuriennes. Au contraire, elles sont encore plus parce qu'elles goûtent encore plus la nourriture, parce que le papier gustatif se sont nettoyés, parce qu'on sait que quand on mange beaucoup de sucre, quand on mange du fast-food, par exemple, beaucoup de sucre, bien, nos papés sont encrassés. On ne goûte plus rien comme un fumeur. À partir du moment où on va s'éloigner du sucre, on découvre tout le vrai goût des aliments, toutes les saveurs. Mon mari disait la semaine dernière, on mangeait du chou-fleur rôti dans le fourneau, puis elle me dit « C'est incroyable, comment est-ce que c'est sucré du chou-fleur? » Ben oui, on n'aurait pas pensé ça, mais on n'avait pas pensé ça quand nos papés étaient remplis de sucre. À partir du moment où on nettoie ça, nos papés gustatifs se régénèrent à tous les 10 jours. Donc, un set de 10 jours, deux sets de 10 jours, et finalement, je me retrouve que « Wow! » Le goût des aliments est incroyable. Et là, j'aime manger des légumes. Il y a des gens qui me disent des fois « J'aime pas les légumes. » On ne peut pas aimer aucun légume. Pourquoi? Parce que tous les légumes goûtent différemment. On peut apprêter les légumes, le même légume, on peut l'apprêter de façon tellement différente. Alors, si on veut, on peut tellement, 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 tellement. Alors, voilà, il y a une autre question. L'une ne va pas sans l'autre. Les cinq clés font tout, font un tout. L'une ne va pas sans l'autre. Parfait. Alors, dis-moi, est-ce que, est-ce que, là, c'est toujours là, est-ce que les gens peuvent cliquer, tout ça? Parfait. Perfect. Gracias. Thank you. Si, Florence qui dit, il y a un document, en fait, à chaque module. Donc, il y aura 12 documents à télécharger. Il y a des documents, c'est sûr que la première semaine, c'est un petit peu plus épais, je dirais peut-être une douzaine, dizaine de pages, peut-être tout au plus, parce qu'on démarre, Fait qu'il y a comme plus d'informations, mais après ça, c'est toujours quelques pages, en fait, à chaque module. Vous pouvez soit simplement les télécharger dans votre ordinateur et vous pouvez aussi les imprimer. Si vous avez une petite imprimante à la maison, pourquoi pas? Ça peut être aussi les mettre sur une petite clé USB. Puis, quand vous allez, par exemple, dans une maison de copie, copycom, bureau en gros, quelque chose comme ça, vous pouvez aussi aller les faire. Isabelle qui dit c'est le plus beau cadeau à s'offrir. Merci beaucoup. Ça, ça doit être Isabelle, corrige-moi, mais écrit comme ça, ça doit être Isabelle Vizina qui est une cliente du programme Mon Poids Bonheur. Angelina, est-ce que ça marche vraiment? Bien, absolument. C'est une drôle de question, Angelina. Vous avez vu les participantes, vous avez vu, ce n'est pas que moi, ce n'est pas que mon expérience. Alors, Francine, ici, qui dit alors je vais où pour m'inscrire? C'est déjà réglé. OK. Je t'en retourne dans les commentaires. Parfait, parfait, parfait. Ah, OK, parfait. Alors, pour vous inscrire, vous allez simplement aller sur le bouton qui devrait être du bord là, qui est un beau petit orange corail, puis vous cliquez, puis là, vous allez arriver sur une page, en fait, vous allez avoir encore plein d'informations si vous voulez lire, si vous voulez être comme plus sûr, puis allez valider avec la petite voix à l'intérieur. À l'intérieur de vous, la petite voix sait si c'est bon pour vous, si c'est votre, n'écoutez pas votre tête, vos angoisses, vos peurs. Écoutez, prenez le temps d'écouter la petite voix. Ne prenez pas une décision. On ouvre là, les inscriptions. Ne prenez pas nécessairement une décision rapide. Prenez le temps de réfléchir, puis quand vous sentez que la petite voix dit, bien, allez-y. Alors, vous n'avez simplement qu'à cliquer sur le petit bouton à ma gauche ici, puis si les gens qui vont le revoir en différé, ça se peut qu'il soit en bas. Mais vous allez voir, il y a un beau petit bouton quelque part qui dit, oui, je veux mon poids bonheur. Isabelle qui dit, je prends antidépresseur, est-ce vrai que ça fait engraisser? Il y a beaucoup une question de croyance là-dedans, Isabelle. C'est délicat à répondre. On peut prendre les médicaments, ils peuvent nous faire prendre concrètement six à sept livres. Pourquoi? Parce qu'ils vont augmenter notre faim. À partir du moment où on est conscient de ça, on a juste à manger les bonnes choses pour combler notre faim. C'est sûr que si on vit des émotions, puis que les émotions nous amènent au frigo, est-ce que c'est les émotions qui me font engraisser ou c'est vraiment la pilule, le comprimé que je prends? Et ça, je t'invite, si jamais tu joins, Isabelle, le programme Mon pourbonheur, je t'invite à voir ton médecin régulièrement parce que tu vas voir qu'il y a d'autres choses qui vont remplacer éventuellement ton médicament. On va mettre des choses en place, tu vas mettre des choses en place à partir des apprentissages que je vais vous apporter et tu vas voir. Tu vas voir que ta dose va diminuer. Luce qui dit, peut-on... OK, parfait. OK, super. On a une belle Mélissa qui répond aux questions. Cool! All right! Mais c'est pas pire parce que j'ai dépassé de 7 minutes. Non, mais c'est incroyable, là. Moi qui ai de la jasette, là, comme pour 10. J'ai plus de la faim pour 10, mais j'ai de la jasette pour 10. Alors, dites-moi dans les commentaires est-ce que vous avez apprécié avec quoi vous repartez le programme démarquant? Luce, si vous adhérez maintenant, le programme, il commence maintenant. C'est sûr qu'on peut se dire que ça commence lundi, mais vous allez voir, ça commence tranquillement parce que vous avez une semaine, je vais faire des blagues, mais vous avez une semaine, en fait, pour vous approprier. Ça commence pas demain. Vous allez pas à l'épicerie ce soir. Pas comme ça. La première semaine, on va entrer dans la matière. Ça va être la préparation physique, mentale. Alors, et le premier module, là, vrai, il va arriver dans une semaine. Alors, vous aurez une semaine pour entamer votre préparation. Venez nous rejoindre sur le groupe Facebook, qu'on commence à échanger, qu'on commence à se connaître, qu'on commence à fraterniser. Puis, dans 7 jours plus tard, vous allez recevoir le module 1. Puis, on a fait ça comme ça de façon à ce qu'on met pas sur un lundi nécessairement. Là, c'est un lundi parce que c'est un lundi, mais on veut pas, c'est pas une question de reporter. C'est une question de bien se préparer et ne pas partir sur les chapeaux de roue. Dominique qui dit, j'aurais, tiens, la programmation, je m'aime assez pour maigrir. Absolument. Offre-toi ce cadeau-là, Dominique, tellement, tellement. Pas capable de commenter comment faire pour y avoir accès, mais vous commentez, ma belle Rachel, parce que je peux lire vos commentaires. Date de départ, right. Non, super, 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 super. All right, merci. Merci, Isabelle. Ça me fait fort, 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 intéressant. Bien, merci à toi. Déjà des centaines, des centaines, même des milliers de personnes depuis déjà quelques années ont passé dans le parcours Mon Proveneur. C'est pour ça que j'aurais aimé vous parler de tellement de participants, en fait, si vous adhérez puis qu'on fait la journée VIP puis que vous venez, que vous payez cette journée-là. Je vais pouvoir, vous allez pouvoir connecter avec des femmes en vrai, vrai, vrai qui ont vécu l'expérience puis c'est vraiment, ça va être vraiment grandiose. Alors, merci, sincèrement. Marie qui dit super, je m'inscris, bienvenue. Ça va être un honneur pour moi de t'accompagner pendant ces 12 belles semaines-là. Alors, voici. Je suis pas mal fière de moi, là, sincèrement, là. Je suis pas mal fière de vous autres parce qu'être resté comme ça jusqu'à la fin, c'est incroyable. Vous êtes, est-ce que je peux voir, moi, le montant? Aïe, 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 près de 400 personnes! Une chance que je l'ai pas regardée avant. Ma timidité aurait refait ce passe. Alors, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et j'espère sincèrement avoir le privilège de contribuer à votre transformation. Ça va être un beau voyage qu'on va faire ensemble puis je vous ouvre très grand la porte. Alors, j'ai envie de vous dire, cliquez sur le bouton juste ici. Je veux mon promenade et je vais être de l'autre côté pour vous accueillir. Je vous embrasse. Bye, bye!